Lettre au petit chaperon Cher petit chaperon rouge, cela fait longtemps, n'est-ce pas ? Je me demande si tout va bien, peu de nouvelles depuis ton départ à Bilbao, je sais seulement que t'as repris une modeste boulangerie, tu te demanderas comment je le sais, c'est Mamie qui me l'a dit. Mamie va bien, une santé de cheval, mais tu lui manques, même si elle essaye de le cacher. Elle sait très bien que c'est pour ton bien que t'es partie, mais elle est triste. Moi, je suis toujours aussi grognon, mais plus sage, je n'emploie plus les griffes et je me suis laissé séduire par les nouvelles technologies. Souvent, j'ai envie de tout laisser tomber. Peut-être t'avais raison quand tu disais, rien n'est éternel, un jour viendra où tu ne seras plus féroce. Et moi qui riais de tes mots, maintenant, regarde-moi. Tu t'étonnerais de voir combien a changé le compte. Plus personne ne nous croit, et j'ai la sensation que nous n'apportons rien. Moi-même, je ne profite plus au jour le jour. Trop de petits chaperons ont défilé depuis ton départ, mais aucune comme toi. La plupart n'ont pas pris intérêt, et beaucoup ne connaissent même pas le compte. Sincèrement, je n'ai trouvé personne comme toi. Ta mauvaise humeur me manque quand je te prenais comme si t'étais de porcelaine. Je n'ai pas l'intention de t'ennuyer. Seulement, j'aimerais savoir comment tu vas. Si tu es heureuse. Si tes rêves se sont réalisés. Si tu es un nouvel ami. Et si notre histoire te manque. Enfin, toutes ces choses, quoi. Je ne te reproche pas de nous ignorer. J'ai plus en plus de mal à avaler mamie, et chaque fois qu'on m'ouvre pour la sortir de mon ventre, mon ulcère me fait mal. Mamie et moi ne parlons presque pas. Nous ne le supportons plus, et nous n'échangeons qu'à peine de mots à chaque lecture. C'est ça de vieillir, n'est-ce pas ? Peut-être vais-je quitter tout cela et gérer vivre au bord de la mer. Un peu d'eau et d'écume ne seraient pas trop mal. Si finalement je me décide à me déplacer sur la côte, je t'enverrai mon adresse. Si jamais tu veux répondre à mes lettres. Même si en réalité ce n'est pas important. Je profite de ces quelques lignes pour te lancer une mauvaise nouvelle. Amador Le Bûcheron est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque. Il était très âgé et ne prenait pas soin de lui. Mais ça, tu le savais déjà. Tu lui manquais aussi. Il disait toujours qu'il aurait voulu refaire le compte avec toi une dernière fois. Tu te souviens de la dernière représentation ? Il était malade et on a dû le remplacer. Le remplaçant avait fait perdre la qualité à cette représentation. Mais à ce moment-là, le plus important c'était ton départ, non ? Nous avons collecté de l'argent pour lui envoyer des fleurs et nous nous sommes permis d'inscrire ton nom sur la couronne. On a pensé que t'en serais contente. Bon, je crois que c'est mieux de te dire au revoir. Je voudrais juste que tu fasses l'effort de répondre à cette lettre. Si tu ne le fais pas pour moi, pense un peu à mamie. Elle sera très contente de recevoir de tes nouvelles. Je t'envoie un baiser et te serre dans mes bras ton loup féroce. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.